Vous-même, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est qu'il y a eu une situation grave. Donc, tout le temps qu'on passe, c'est pour vous divertir jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Paf ! En récession du capitaine et du général et leur exécution. Aujourd'hui, chacun d'ici, là, il scandale le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un fou d'État conspirateur. La machine qui a conduit à l'assassiné du président Marien Nguabi. Il y a des situations pour lesquelles le cas Marien Nguabi sera toujours revu. Je vous prends deux exemples. Lorsque le président Marien Nguabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Ayombi s'est trouvé ici à Ouan. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMT. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors, il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme Ouan Sassou, il fallait en finir avec le couillou, il lance la rumeur à travers le service de sécurité. Comme quoi, où le président Marien Nguabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, une telle propagande ne pouvait pas porter de troupe. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment Sassou amener la chute du camarade Marien Nguabi jusqu'à l'assassinat. C'est faisant. Je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Nguabi. Quelques temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État. Mais il y a des moments de la vie. Pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant. Tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commandant qui a conduit à la situation du président Marien Nguabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, à sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre Kikadidi vivant, on l'exécute. Tout, tous les secrets étaient cassés. Est-ce que vous pouvez penser, dans l'histoire de ce monde, que les seuls tribus peuvent faire un coup d'État et quand on a arrêté les officiers, il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Les officiers, si on les arrête, s'il y a un coup d'État, ils doivent le faire avec des combattants. Or, pour lui, c'est pas ça. Ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir. Bon, ils savent que les officiers sont arrêtés. Lorsque les officiers sont arrêtés, il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte qu'on amène à un changement de situation. Maintenant, puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut obligatoirement mettre la main sur le capitaine et le général et les exécutés. Le problème, c'est ça. Donc, il faut en finir avec le capitaine et le général. Parce que, ceux qui sont arrêtés, si nous tuons déjà les deux, ils n'ont plus de leader, on peut les leader. voilà le problème. De cette manière, les BRDM sont envoyés à Ouhando pour mener l'opération de notre arrestation. Mais ils préfèrent peur à la population de Ouhando. Mais les BRDM, là, chacun de vous peut faire un quelque chose s'il tente de les envoyer dans nos rues. Ce n'est pas tant compliqué. Bon, comme les BRDM sont arrivés et qu'il y a eu la résistance ici, tard tard, on doit donner une version de la situation. Oh, les BRDM étaient affectés à la zone. Oh, les BRDM ont été demandés depuis 85. Et voilà, l'appareil du parti J, les gens, réunions, les BRDM ont été envoyés pour ça. Mais comment les BRDM ont été envoyés pour ça ? Mais déjà, aujourd'hui, si déjà, je ne peux pas aller à l'Ikongono parce qu'il y a un bouchon de sécurité, si je ne peux pas me rendre au fleuve Kouyou, si je ne peux pas me rendre à l'Ilingue, c'est qu'il y a une situation. Vous-même, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. c'est qu'il y a une situation grave. Donc, tout le temps qu'on passe, c'est pour vous divertir jusqu'à ce que vous soyez fatigués, pof, en réstation du capitaine et du général et leur exécution. Aujourd'hui, chacun d'ici, là, il scandale le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un coup d'état conspirateur. Il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février. Mais, c'est la conspiration qui voit partout dans le monde. Mouvement salutaire. Oui, mais vous dites un mouvement salutaire passer au jour de la situation avant le pouvoir. Même si les gens meurent. Une génération dirait que ça est un coup d'état. Sous-titrage Société